oui alors je savais pas si j'avais déjà fait un petit plan voilà c'est conditionné sous cette forme on est sur la delbar raisin à gâte il y en a 170 là je dirais il y en a un peu de vent aussi ouais à peu près 170 180 pas plus bon allez c'est parti on va planter donc nous voilà toujours en période de plantation là on est le 4 octobre 2022 qui aura été une année très productive au niveau plantation donc comment je procède là je suis arrivé j'ai reçu une partie de la commande j'ai reçu ma commande mais j'ai dû la chercher j'ai pas pu tout prendre donc je fais quoi ben ce que je fais je vais commencer à dispatcher les les pots au niveau des trous là c'est une variété tardive mais vous savez ce qu'on dit sur les variétés tardive plus c'est long plus c'est bon donc voilà on est sur la groseille 2022 en mode plantation voilà j'ai déjà commencé à mettre des petits donc ça c'est ce que j'ai déplacé qu'on peut voir il y en a quand même je tiens à vous montrer parce qu'on m'a dit que dans les sols argileux ça pousse pas donc un groseiller sol argileux on peut pas dire il a quatre ans cela pas plus 3 ans 4 ans on peut voir toutes les branches qui ont poussé là la couleur du bois je sais pas si vous voyez la sol argileux pour ceux qui croient ça marche pas ça marche mais ça marche moins bien c'est juste plus compliqué il faut bien amender le sol il faut pas bon c'est un peu plus compliqué il faut de la technique et il faut de la chance donc voilà sa poulante sa plante donc on a vu les petits pots c'est des pots donc qui doivent avoir trois ans ce que j'ai reçu là et là c'est des plans des plans qui ont trois ans plus un on est sur quatre ans donc ils sont un peu plus conséquent mais ça c'est ce que j'avais planté l'an passé et voilà on sent que le froid arrive ici un tout doucement ça se dégrade bon allez je continue bon alors vous y voyez quelque chose ou pas moi j'y vois très bien donc pareil implantation de nuit donc c'est comme la journée tu fais ton petit pralin tranquillou ensuite une fois que ce petit pralin il est fait bah tu mets une petite couche de une petite couche de petit héros là gentiment ensuite tu attrapes ta plante tu grattes un peu les racines là qui sont compactés depuis je sais pas combien de temps là dedans et ding t'envoie la plante techniquement j'ai pas vraiment moins vite finalement à la nuit il y a juste certaines choses j'ai du mal à les faire quand c'est pas bien préparé mais la mise en terre là ça va ça fait c'est pas trop galère honnêtement est ce que j'apprécie quand même parce que c'est là au moins la troisième fois que j'ai fait cette opération de nuit ce que j'apprécie c'est l'ambiance bon voilà je vais pas faire une vidéo d'une heure sur l'implantation de nuit mais bon ça le fait ça le fait ça le fait ça le fait cher ami allez go à l'implantation hello donc donc là on est le samedi 22 octobre bah toujours 2022 j'avais fait une prise de vue de ce style la dernière fois je sais pas si vous vous souvenez facile à voir c'est en vidéo je vous ai dit bah on en reparle d'ici un mois je sais plus si ça fait un mois là maintenant franchement ça doit faire proche ben voilà je vais vous faire la tournée on va faire un petit bilan pause café écoute ça y est c'est planté jusqu'en haut les 7 rangs s'en fait intégralement on va filmer ça de près là ça donne pas grand chose bon je vais filmer ça de plus près notamment là et vive là on voit rien d'ici c'est encore bien vert mais bon il y a une super lumière aujourd'hui je vais en profiter et puis toute façon c'est le jour aujourd'hui 22 là j'ai mis le dernier le dernier du lot de ce que j'avais préparé bon allez je vais faire un café on va faire le bilan là bon moi j'entendais des coups de fusil tout à l'heure alors bambi pas sûr qu'il kiffe donc voilà on est pas bien là donc ben petit café je pense que ça va être le dernier sur cette année parce que pour allumer le feu c'était un peu galère et puis la météo ne s'y prêtera plus trop maintenant on est un petit samedi 22 octobre 2022 donc c'est le 22 10 22 voilà on sait qu'on a le changement d'heure le 29 c'est à dire samedi prochain de samedi à dimanche ça veut dire qu'on aura une impression de nuit une heure plus tôt hein les amis on recule ou on avance ça c'est la question moi je dirais au hasard on avance il est bien bien chaud super donc petit café un escafé spécial flux sans filtre un peu de sucre et puis ça va donc bilan pour terminer les choses comme je disais alors je tiens juste à préciser que c'est pas terminé terminé je compte faire encore trois rangs pour compléter la parcelle le trou entre les deux là il y a trois rangs qui rentrent on va dire peut-être que j'en mettrai que deux histoire d'avoir un chemin je sais pas encore franchement je vais terminer je vais continuer encore un peu le dimanche là je venais le soir après les cours je faisais ça un peu de nuit là pour le délire ouais c'était sympa c'était une année vraiment sympa le cadre est toujours magnifique franchement je vais faire on va faire un petit tour après j'en ai mis pour l'heure 822 plus 4 pêches de vignes pour l'instant des arbres là et j'en ai encore au moins une dizaine à planter des arbres et j'ai encore des autres trucs bon on verra ça par la suite il y a la fraise j'ai encore un peu de travail sur la fraise mais je vais quand même me focaliser sur la groseille cette année fraise ananas je ferai un petit comment on dit un petit topic là dessus voilà c'est une bonne année je trouve que j'ai bien avancé franchement il n'a pas eu beaucoup de monde qui a donné un coup de main bande de salauds en même temps j'aime bien être tranquille ici donc bilan positif 822 donc on a pour refaire le bilan le point rang extérieur là côté forêt on va dire donc là c'est pas de conneries il y a 128 pieds avec une alternance entre gros et rouge et gros et hamacro gros et hamacro rouge et gros et hamacro vert il y a la inomaki et l'autre c'est une variété sauvage que j'ai trouvé dans la forêt la forêt du neuf donc la forêt du neuf c'est forcément sauvage non ? bon on est d'accord et donc là on est sur 128 c'est le premier rang après on est sur du 116 un truc comme ça sur les 4 rangs donc la commande de 400 elle y est passée il m'a fallu deux semaines pour la mettre en terre deux semaines avec les préparations il va bien ton pancho là mon père m'a aidé deux higues moi on te voit de loin ça carbure hein faut pas rigoler rigole le gars il s'habille en plus haut c'est pour pas qu'on le loupe hein qu'on le loupe hein il est là et ça se voit hein ça se ressent ça va vraiment bien avancer on a fait des journées avec des mises en terre à 145 il est venu le samedi on a fait un 145 et un 110 le 110 il fallait enlever tout le paillage qui traînait partout dans les rangs le terreau dans les rangs ça faisait perdre du temps dans les 110 les pieds étaient aussi étalés il y avait un par ci un par là qu'on n'avait pas fait quoi en électricité on appelle ça on fait les réserves hein on laisse pour la fin voilà euh ensuite bah il y a les caseilles hein on était sur 71 on peut même dire on a mis 72 et j'ai prolongé le rang avec du K6 des K6 qui venaient de Strasbourg que j'avais depuis quelques temps euh on verra aussi un rang qui est euh un peu difforme hein euh avec des plans, des grands plans et des plus jeunes euh bah honnêtement je les ai pris comme ça venait je les ai mis comme ça venait à terme je vais être taillé pour uniformiser tout ça d'ailleurs en ce qui concerne le taillage là pour l'instant j'ai rien taillé j'ai rien bouturé pour le coup euh je vais faire ça en février-mars quoi enfin ça débours euh juste avant le printemps j'ai pas envie de forcer là et j'ai déjà assez de choses à faire puisqu'il faut que je rapatrie pas mal de pots ici euh voilà et euh qu'est-ce que je peux dire d'autre euh bah j'en sais rien hein donc bah tranquille on va faire là on va faire un petit bilan un petit tour c'était cool hein cette année franchement donc bon euh on va se faire un petit balade on va voir le champ euh un petit un petit ziottage sur la caseille alors là et vive donc ça c'est un des premiers que j'avais hein il est il est vraiment beau hein c'est vraiment il est vraiment structuré euh il est vraiment j'apprécie donc là voilà il y a quelques pieds de cassis puisque finalement je voulais pas en trop en mettre mais ma mon amie janet elle adore le cassis donc si elle revient inchallah elle aura le droit de cueillir le cassis et surtout on arrive à faire une très très bonne crème de cassis hein finalement euh on en rediscutera un jour donc là c'est parti on est sur 70 pieds de caseille là et vive bon bah c'est pas encore une et vive hein parce que c'est des ils sont petits bon ça en fait quelques-uns quand même il va y avoir beaucoup de travail euh je peux préciser sur la caseille que la première année voire la deuxième année de plantation ce qui est bien c'est quand même de les accrocher pour qu'ils euh qu'ils se structurent qu'ils se solidifient hein parce que sinon ils poussent un peu à plat euh ils poussent un peu fort ils ont pas le temps d'avoir du bois et donc les branches elles tombent hein elles vont vers le bas surtout s'il y a des fruits voilà bon je vais pas en haut jusqu'en haut ça m'embête ça m'embête voilà eh ben je peux vous dire je l'ai quand même rempli hein ça rend pas trop parce que les plans que j'ai mis les principaux n'ont pas de feuilles allez si je vais quand même vous le faire d'en haut donc là ouais c'est des plans qui ont un an déjà en terre hein ils produisent hein c'est là l'année prochaine hein je m'aurai quelques kilos ici hein mine de rien genre si je sors 120 kg je suis content voilà ce casel franchement il est horrible c'est mal enfin la plante est belle mais là le rendu de plantation il est dégueulasse ça ça va être modifié ça c'est sûr cela il va aller tout en bas avec son copain là du début de la vidéo oh purée allez c'est parti bah je vais vous filmer ça donc bah les pieds de croisé c'est comme ça hein est-ce que ça voit ça voit pas non ici on est pas en Savoie on est plus en Alsace dans les Vosges même mais dans le 67 donc bah comme on peut voir bah ça y est ça a été rempli c'est une bonne tête je trouve c'est propre clean ce qui est sûr c'est que la vidéo de mars j'en referai une à cette période là franchement ça va ça sera cool quand il y aura des fake parce que moi on verra quelque chose voilà si allez un petit échantillon sur la groseille à macro groseille à macro raide idomaki ça c'est une petite bouture que j'avais réussi à faire franchement j'ai galéré mais elle est bien bien parti un petit taillage encore la fin de saison au début de l'année prochaine puis ça va être un beau bébé et au début c'était comme ça hein puis peut-être que même je vais pouvoir planter là à un moment donné donc bah là on arrive fin octobre hein une bonne fin octobre j'ai décidé comme j'avais encore la fois de rajouter deux lignes voilà pour dire c'est cool aujourd'hui j'ai un peu de compagnie ils m'aident à désherber en vrai mais ils savent ce qu'il faut faire hein ils ont le c'est que le sol hein qu'est-ce que t'en dis toi ? par ici c'est meilleur et oui voilà ben c'est parti hein je revois encore deux lignes et je vais tenter le record cette année allez ben pour finir la vidéo c'était cool et j'ai pas une blague à sortir là pas de conneries à faire pas de conneries à dire je suis juste content d'avoir mené ce projet à bien enfin ce projet presque à bien allez à la suite on se verra ciao ciao